... Moi, je ne peux que confirmer la félicitation qui est celle du syndicat des GES de la publication du décret du 8 novembre. Après presque 5 années, on a dit 4 tout à l'heure, mais c'est de février à février, on est bientôt à février 2012. Après donc 5 années de gestation, dont il a été déjà souligné que c'est une nouvelle avancée pour les agents et une nouvelle responsabilité pour les employeurs locaux. Donc c'est des sujets sur lesquels on a longuement discuté. Les employeurs se sont unanimement saisis de cette question et ont avancé pour avoir une possibilité de choix qui n'était pas celui de départ avec le référencement qui était proposé au niveau de l'Etat. Et je crois, et le président de l'AMF s'est fortement positionné sur la possibilité de choix que permet aussi la labellisation. Voilà, donc je crois que c'est important d'avoir ce choix possible. D'abord, c'est la libre autonomie des collectivités locales. Et puis par ailleurs, plus il y a de choix et plus on pense que les employeurs seront à même de mettre en œuvre l'accompagnement à la santé. Alors en ce qui concerne le Conseil supérieur, le décret sur la protection sociale complémentaire est le résultat d'un très grand investissement, il faut le dire, de la part des membres du Conseil supérieur et en particulier de cette FS4 sur laquelle nous avons travaillé depuis 6 ans. Nous avons listé tout ce qui pouvait aider l'agent en dehors du salaire proprement dit et la protection sociale complémentaire est apparue alors comme un élément non négligeable ayant toute sa place dans l'accompagnement social de l'agent. Nous avons insisté sur une solution, sur la recherche d'une solution qui s'adapte à la réalité et à la très grande diversité, on l'a dit tout à l'heure aussi, en taille et en moyenne. Nous sommes 57 000 employeurs locaux et il y a environ 120 opérateurs possibles. Il faut donc chercher des adaptations. Il est évident qu'on ne va pas travailler de la même façon dans une commune où on a 5 agents et dans une commune où on en a 2 000. L'idée de labellisation nous a séduit et a en particulier séduit les associations d'élus et surtout l'AMF que je représente au Conseil supérieur, mais je ne suis pas le seul heureusement, n'est-ce pas Françoise ? Et à la demande des organisations syndicales, nous sommes même allés jusqu'à proposer la candidature du Conseil supérieur comme organisme labellisateur. C'était dit tout à l'heure, il faut que le dispositif soit incitatif et que la collectivité ne participe pas de façon symbolique. Il faut que la participation représente quelque chose au titre de cet engagement. Et à ce titre-là, effectivement, nous sommes devant des choix importants. Je dirais que, et pour conclure, que sur les deux dispositifs, la prévoyance et la santé, la plupart de mes collègues disent que la prévoyance au travers de la Convention, c'est quelque chose, je dirais, pas d'acquis, mais finalement d'assez facile, et beaucoup avaient anticipé la sortie du décret. La question de la santé est autrement plus difficile. Tout le monde se félicite de la possibilité de la labellisation, mais pour autant, la prise en charge financière par la collectivité, effectivement relève d'un exercice un peu compliqué.